Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, vous êtes à l'Espace Franz Kraschberg, qui est un centre d'art contemporain dédié à l'artiste brésilien de région polonaise Franz Kraschberg, qui est un artiste très connu pour son engagement environnemental, qui a mis, dès le début des années 70, tout son œuvre au service de la défense de la nature. Donc, en exposition permanente, on présente des œuvres de Franz Kraschberg qu'il a données à la ville de Paris, pour les salles qui sont derrière vous. Et ici, on accueille des artistes contemporains qui dialoguent avec Franz Kraschberg. Et donc, en complément de cette programmation d'exposition, on accueille des conférences, des performances, toute une série d'événements. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés avec Marc-William de Bonneau. On avait organisé ensemble ici une performance qui s'appelait le Manifeste Végétal avec une artiste qui s'appelle Emmanuel Bria, dans le cadre du Festival de la Science de l'Art, c'était ça. Et Marc-William avait déjà parlé un petit peu du concept et de la notion de l'intelligence des plantes, qui est un sujet absolument fascinant. Donc, je vais vous laisser la parole, mais je vais vous inciter juste pour vous accueillir. Bonne conférence. Alors, merci pour votre présence. Je tiens à remercier mes collègues à droite et à gauche. D'abord, Bénédicte Letellier, qui est arrivée hier de l'île de la Réunion, donc toujours quelque peu en décalage horaire, mais elle s'est déplacée exprès pour l'événement. M. Marc-William de Bonneau, qui est avec nous et qui est l'auteur des deux livres dont il est question lors de cette entrevue dialogique, comme je l'appelle. Alors, je devrais expliquer un petit peu le modus operandi d'une rencontre dialogique. J'ai pris des passages des deux livres. Et dans mes recherches en sociologie de l'art, j'ai établi un bassin de 200 personnes à travers le monde. J'ai pris des textes, j'ai enlevé le titre du livre, j'ai enlevé le nom de l'auteur, j'ai enlevé le chapitre, les pages, tout, que les textes. Et je les ai renvoyés à 200 personnes différentes, toutes disciplines confondues. Donc, c'est en tête à tête avec le texte, que ce soit un texte de l'épissure des mots, que ce soit un texte de l'intelligence des plantes en question. Or, et je leur demande deux questions. Qu'est-ce qui vous frappe ? Pourquoi ? Et là, les personnes ont carte blanche d'écrire. D'ailleurs, le principe opérateur d'une rencontre dialogique est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question. Celle qu'on ne pose pas. Donc, je vais partager avec vous ce que les gens ont écrit en dialogue avec Marc de Bonneau, sans le savoir, que c'était Marc de Bonneau. Il n'avait aucun point de repère que le texte en soi-même. D'ailleurs, M. de Bonneau ne sait pas les textes que j'ai envoyés. Donc, je prends un exemple. Et je devrais dire, puisque Mme Le Tellier, qui est spécialiste en études littéraires, la littérature comparative, pourquoi est-ce que je fais cela ? Moi, j'ai fait le doctorant en sciences des religions. Or, en sciences des religions, on parle beaucoup de la réception du texte. Le texte sacré, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, que ce soit le Nouveau Testament, ainsi de suite. Et donc, je mène des expériences dans la réception des textes. Que disait Merleau-Ponty ? Chaque perception est une interprétation. Donc, en quelque sorte, on est dans l'hérménutique. C'est un mot technique, mais je vais simplifier, la science de l'interprétation. Et je vous assure, quand vous envoyez un seul et même texte à 200 personnes différentes, de générations différentes, de cultures, de religions, et d'arrière-plan différents, eh bien, avec ce seul et même texte, croyez-le ou non, vous allez avoir 200 interprétations différentes. Donc, c'est la raison d'être de la rencontre dialogique. Donc, je vais demander à M. de Bonneau de lire un passage. Il ne savait pas que j'allais l'envoyer à 200 personnes différentes à travers le monde. Et ça se trouve dans le livre « L'intelligence des plantes en question » que vous pourriez procurer, d'ailleurs, à la fin de la rencontre dialogique. Il pourrait peut-être même vous faire une édicace. Eh bien, ça se trouve à la page 71, si vous avez le livre. Alors ? Alors, la plante ancrée dans le sol est donc sans cesse et plus que tout autre organisme vivant traversé par ces stimuli, souvent stressants et nocifs pour sa croissance ou son développement, ainsi que par des flux d'informations sensorielles, dont on verra qu'elles sont en grande partie de nature bioélectrique. Elle ne peut donc qu'interagir directement avec eux et développer des stratégies pour les éviter ou au contraire faire corps avec eux. Plus encore, elle est probablement capable à un certain niveau sur lequel nous avons des hypothèses de travail, de les discriminer, les gérer, voire les singulariser dans un écosystème déterminé. En ce sens, on peut parler de plasticité dynamique du vivant, de sujets agissants de manière intra- et inter-spécifique et d'une véritable biosémiotique, autrement dit, au premier degré, d'une intelligence ancrée chez les plantes. Parfait. Alors, je vous situe un petit peu. Je vais lire de façon anonyme ce que quelques personnes ont écrit en dialogue avec Marc de Bonneau sans le savoir, sans savoir que c'était Marc de Bonneau. Et ensuite, je vais inviter, puisque je suis historien, quoi qu'histoire des religions, je vais demander à M. de Bonneau de répondre, de réagir, de réfléchir à ce qu'il vient d'entendre. Je vais inviter ensuite Mme Le Tegui et ensuite, vous, vous, je vais vous demander de réagir. de réagir. Alors, je vous donne un exemple. Je vais me retrouver dans ces papiers. En passant, de papier recyclé, puisqu'on est dans un endroit écologique et l'environnement importe beaucoup. Alors, voilà. Je prends quelqu'un comme ça. Il vient de lire le texte. Qu'est-ce qui vous frappe ? Pourquoi ? Ce qui me frappe d'abord, c'est la reconnaissance, quoique limitée, d'une intelligence de la plante. Je m'explique. On a trop souvent l'habitude de définir de manière strictement anthropomorphe l'intelligence, alors qu'on pourrait, avec un simple effort, l'appliquer aisément en dehors de nous. Ainsi, on pourrait la définir de manière ouverte en proposant capacité à résoudre des problèmes. La définition pourrait être resserrée, mais cela nous sort déjà de l'humain. Dans ce sens, la plante, en développant des stratégies de survie liées aux stimuli environnementaux, fait la démonstration de son intelligence. Par ailleurs, il me semble intéressant de situer cette intelligence dans un contexte de rencontre entre la plante, ses capacités propres et l'environnement dans lequel elle est implantée. À son image, les êtres vivants ne vivent pas en rupture avec l'environnement, plutôt en relation constante. On ne saurait se définir en dehors du monde. C'est simplement absurde. Aussi, si intelligence il y a, celle-ci doit s'exprimer dans un rapport aux contraintes internes et externes puis au temps. cela me fait songer aux portraits habituels et déconnectés que l'on fait trop souvent de la liberté comme capacité à faire ce que l'on veut. Cela est grotesque. Nous ne faisons jamais tout ce que l'on veut. Nous sommes plutôt baignés par un océan de contraintes. Cependant, si tout à coup la liberté est définie comme ce que l'on fait à partir des contraintes, un pas important est franchi. En somme, liberté et intelligence se rencontrent ici dans cette relation vitale et tragique liant la plante à l'univers. Elle peut 1. simplement subir maintenant et toujours cet univers pour le meilleur et pour le pire. Se résigner. 2. Tenter d'agir maintenant en dehors des contraintes l'action aveugle ou inconsciente. 3. Tenter d'agir avec les contraintes ré-action aux réflexions afin de changer demain. Alors, voilà. Il y a beaucoup qui va dire que je suis relativement d'accord avec ces propos mais avec un certain nombre de nuances. Disons que, alors, pour ce qui concerne la notion d'intelligence, ça je pense que c'est très important de y revenir. Tout d'abord, il y a différentes façons de considérer ça. C'est-à-dire, si on regarde le nombre de définitions de l'intelligence dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, il y en a des dizaines, mais pour ce qui concerne le monde du vivant, enfin la biologie, en tout cas, on peut considérer que, en fait, n'importe quel être vivant, je veux dire, en partant de la bactérie jusqu'à l'homme, a forcément une forme d'intelligence qui est liée simplement au fait d'être en relation directe avec un environnement et avec une réponse à donner aux stimulations de l'environnement. Si on reste juste à ce niveau-là, on peut admettre que la vie est par définition à une forme d'intelligence. Maintenant, évidemment, lorsque nous, humains, parlons d'intelligence, on fait appel à d'autres notions, notamment à des notions cognitives mais développées, c'est-à-dire avec une pensée consciente, avec un développement, etc. Et là, c'est là qu'il faut faire attention lorsqu'on parle d'intelligence des plantes et je serais plus enclin à parler plutôt de cognition chez les plantes, contrairement à ce qu'on peut penser parce que la cognition n'est pas uniquement humaine, la cognition sur le plan biologique existe et elle peut présenter différentes formes. Je peux vous donner des exemples concrets. Je vais vous donner des exemples concrets qui vont imager ce que je dis. En tout cas, il y a des comportements intelligents. Vous voyez qu'il y a plusieurs nuances. Il y a des formes d'intelligence qui sont globales qu'on peut attribuer aussi bien aux champignons que... Alors, les plantes, évidemment, ont une place à part parce qu'avec les plantes, on a une relation qui est quasiment mythologique. Donc, en fait, c'est un règne qui non seulement nous a précédés, mais encore nous survivra très probablement et surtout sans lequel il n'y aurait pas de vie sur Terre, tout simplement. Donc, à partir de là, évidemment, la bactérie forcément a précédé encore, mais en fait, si on regarde l'évolution du vivant, on s'aperçoit que c'est une espèce de concapitation de formes de vie. C'est-à-dire que, si vous voulez, il est très connu pour les biologistes que, par exemple, il y a des structures à l'intérieur de la cellule qui sont proprement des structures bactériennes qui ont les mêmes fonctions, les mêmes formes. Donc, les formes les plus simples de vie vont se retrouver à différentes échelles et la plante en particulier a une place particulière parce que, justement, elle est en interaction en permanence avec toutes ces simulations comme c'est dit dans l'espace. Et donc, l'intelligence des plantes, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais évidemment, il y a eu un grand mouvement qui s'est développé au début des années 2000, en fait, notamment en Italie du côté de Florence et puis aussi à Bonn en Allemagne d'un groupe de recherche qui s'est intitulé neurobiologie végétale. Chose que j'ai découvert, moi je suis neurobiologiste au cours, au départ, mais il se trouve que j'ai fait des expériences chez les plantes alors que j'ai fait des étudiants qui m'ont marqué dans un domaine bien particulier qui concerne l'électrobiologie, l'électrophysiologie, c'est-à-dire la mesure des courants bio-électriques que nous sommes tous, nous sommes tous des piles vivants, donc on émet des courants en permanence et ces courants ont une signification très précise et en plus servent à la signalisation cellulaire, c'est-à-dire en fait c'est les éléments clés de la communication. Donc les végétaux, comme tous les êtres vivants, ont ces capacités, mais étant donné qu'ils sont dans un univers un peu contraint, ils ont développé d'autres formes de l'intelligence. Donc en fait si on cherche une forme d'intelligence chez les végétaux, c'est une forme très spécifique qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ça il faut bien comprendre parce que très souvent lorsqu'on regarde des choses de loin, on pense à l'intelligence des plantes, on pense, oui, ça veut dire qu'il y a une conscience chez les plantes, ça veut dire qu'il y a des émotions chez les plantes, ça veut dire qu'il y a de la souffrance chez les plantes. Ce n'est pas la même chose. Les plantes en fait sont faites totalement différemment, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas d'organes séparés, elles sont divisibles, elles sont quasiment immortelles. En fait, elles ont des formes, c'est une forme de vie qui est totalement différente. En fait, une plante c'est un peu comme si c'était une cellule unique, mais qui serait en communication permanente de tout son être avec l'univers comme c'est dit et avec l'environnement. Donc, vous savez bien, si vous coupez une feuille ou une racine, etc., la plante ne va pas mourir en général, elle ne va vraiment que ce soit drastique. Donc, elle va perpétuellement faire de nouvelles pouces, elle va perpétuellement faire de nouvelles racines. Et donc, voilà, je pense que ce que dit ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, est juste sur deux points principaux, je vais essayer de ne pas trop trop mettant, on va être sur deux points principaux. D'une part, c'est l'interaction avec le milieu, ça c'est absolument fondamental. Il y a une science qui s'appelle la mésologie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est la science des milieux. Et en fait, qui s'oppose, en fait, Von Huckschuhl, qui est un anthropologue, pas un anthropologue, pardon, c'est un méthologue un des plus connus, c'est lui qui a inventé quasiment l'éthologie et puis c'est quasiment le fondateur aussi de la biosémiotique, on y reviendra avec Bénédicte Léthélier, c'est donc à montrer en fait que, si vous voulez, la science des milieux, ça s'oppose à la science de l'environnement. Si vous voulez, l'environnement est une donnée brute universelle. C'est-à-dire qu'on est tous dans un environnement, on est tous solides. Mais par contre, si vous prenez espèce par espèce, que ce soit des espèces animales, puisque Von Huckschuhl a étudié à 90% les espèces animales. Moi, j'ai été rechercher, il y a quelques textes très rares que j'ai pu retrouver dans certains, en demandant à Augustin Berk, un grand spécialiste français, le plus grand spécialiste de cette discipline. Et donc, mais pour ce qui concerne les animaux, l'intégration qu'ils ont avec le milieu est extrêmement importante. Un oiseau, par exemple, bien entendu, pour lui une petite brindille de bois. Certaines brindilles de bois ont une signification extrêmement précise pour lui, donc qui peuvent être un support, etc. Et ça, c'est une interaction unique et extrêmement importante qui se différencie totalement des liens entre l'environnement global auquel on est tous soumis et puis, chez l'homme, c'est la même chose. Donc là, il y a un japonais qui s'appelle je ne me rappelle plus exactement le nom, je le retrouverai, qui a fait l'équivalent de ce qu'avait fait Von Huxchule, mais au niveau de ce qu'on appelle l'écoumène, qui est justement la relation étroite de l'homme avec son milieu. en partant depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça, c'est très important au niveau des plantes, encore plus, et après, je vais laisser la parole, encore plus au niveau des plantes, parce que justement, les plantes, comme on l'a dit, sont en lien avec tous les éléments, mais de façon directe et permanente. Donc, en fait, elles sont enracinées au sol, elles sont en lien directement, bien sûr, avec tout ce qui est l'air, tout ce qui est rien, et puis, évidemment, les feuilles qui font de la photosynthèse, donc, qui sont absolument uniques, puisque sans la photosynthèse, effectivement, comme vous le savez, tous les autres cycles n'auraient plus. Donc, voilà, peut-être que je vais m'arrêter là pour l'instant, je vous donnerai, si vous voulez, des exemples bien concrets, extrêmement concrets, de par exemple, au niveau de la condition, au niveau des exemples qu'on connaît tous, mais qu'on n'aime pas développer. Alors, M. de Bonneau m'a défendu, avant cette rencontre, de l'appeler professeur, mais je vois bien qu'il est professeur. Alors, à l'écoute de cette personne, que diriez-vous, Bédidic, de Thélier ? Alors, je vais parler en qualité de, à la fois traductrice, de l'arabe et le français, et aussi en qualité de littéraire, de chercheuse en littérature comparée. Ce qui m'a frappée dans cette réponse, c'est déjà la façon de nuancer la citation de Marc Léon. Une citation qui, en fait, je suis d'accord, moi aussi, avec ces remarques. Elles sont très, très, très fines et très subtiles. Et notamment, je retiendrai essentiellement le mot interaction, que tu as utilisé aussi. Le mot interaction qui me semble vraiment important pour moi. ce qui émerge de ce que j'ai entendu, c'est la reconnaissance humaine d'une altérité intellectuelle et intelligible. C'est-à-dire qu'on a reconnu beaucoup de choses jusqu'à présent, mais ce qui m'est le plus étonnant, c'est qu'on n'ait pas jamais pensé à reconnaître à travers la nature une altérité. et une altérité. Une altérité dans le sens où la nature, on se rend compte qu'elle nous est étrangère, alors qu'on est nous-mêmes un être vivant de la nature, comme si on avait séparé l'être humain, l'espèce humaine de... Alors, on connaît ce versant du pouvoir humain et de son potentiel à conquérir, mais on ne connaît pas le versant qu'est-ce que cet objet qu'on a fait, en fait, on en a fait un objet, un objet physique, un objet culturel, la nature est devenue un objet culturel et on le voit comme un objet construit de notre intelligence et à aucun moment, ce qui est étonnant parce que ça fait longtemps qu'on est ici, on ne s'est dit mais la nature parle de manière intelligente, pas juste elle nous envoie des signes ou des formes. Alors moi, ce que je... ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans différentes disciplines, y compris l'anthropologie, vous me direz si je me trompe, mais c'est... on se rend compte que la nature est un système d'intelligence, un système différent, donc une altérité et qu'elle a quelque chose, un message, des significations, des signes, des symboles aussi qui font totalement effraction à notre système d'intelligence, c'est-à-dire que comment faire... la question qui se pose pour moi et qui s'est posée lorsque j'ai écrit l'article, c'est en fait comment faire pour toucher, accéder à cette altérité sans passer par l'être humain, sans passer par l'homme. Est-ce que c'est possible ? C'est comme pour le traducteur. Comment faire pour traduire un texte et faire comme Walter Benjamin le disait, s'effacer ? Est-ce qu'on peut s'effacer ? Est-ce qu'on peut s'oublier ? Et ça, c'est une question en littérature fondamentale. Il y a une ancienne étudiante maintenant collègue ici présente de La Réunion qui, en fait, je le disais souvent en cours, la plupart des étudiants ont peur d'avoir trop de subjectivité. et alors qu'en fait, tout le temps, on utilise le côté impersonnel, l'écriture impersonnelle et j'aurais dit mais en fait, on ne peut pas s'échapper à soi-même et le plus difficile, c'est peut-être de s'effacer et d'écouter l'altérité dans son entièreté, dans sa radicalité, dans ce qu'elle a. Je crois que c'est le plus difficile dont on parlait aussi dans la relation dialogique. Donc l'interaction pour moi est au cœur de nos questions aujourd'hui dans différentes disciplines en littérature plus que jamais puisque nous utilisons le langage, nous utilisons les symboles, nous utilisons les signes, les formes, les formes d'art et ces formes, on se rend compte qu'elles font effraction à ce qu'on a pensé. Elles sont des effractions. Alors il y a une sorte de malaise que je peux comprendre chez l'être humain de se dire donc on a manqué quelque chose, on n'a pas vu quelque chose donc on n'est pas conscient, si conscient que cela tu ne veux pas parce qu'on ne couvre pas, il y a encore des zones d'ombre et pourtant la nature ça a l'air simple tel que tu viens de le décrire c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas de la sensibilité humaine qui n'est pas, qui est juste une interaction presque pragmatique de survie tu as utilisé le mot immortel pour moi c'est magnifique parce que l'être humain ne pense jamais en l'immortalité on pense la mort plus que l'immortalité et pourtant la vie n'est pas la mort c'est tout le système des plantes est bien plus proche peut-être en intelligence d'un savoir ou d'une cognition sur l'immortalité que l'être humain qui lui cherche à vieillir plus vite moins vite à mourir plus tard et pour moi ça c'est une altérité la nature pose des questions d'altérité très forte à l'être humain c'est le terme de Francis Allais pour conserver les plantes il parle d'altérité radicale et je pense que c'est vraiment le bon terme c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas dans le même monde mais en fait on a tous des liens parce qu'on est tous vivants mais effectivement la notion du temps la notion de temporalité est totalement différente et quand on parle de cognition je peux donner un exemple parce qu'il est très frappant il y a différentes formes de cognition il y a la cognition on ne parle pas évidemment d'introspection etc mais par exemple il y a une des formes de cognition c'est ce qu'on appelle la cognition étendue un exemple très classique est celui de l'araignée l'araignée le corps de l'araignée lorsqu'elle lance sa toile très très loin de distance importante en fait elle est reliée c'est-à-dire que les derniers filaments concernant la toile sont reliés à son corps donc c'est-à-dire qu'elle se place dans un système où le corps a une extension et en fait elle ressent la moindre vibration qui se passe au niveau de la toile et elle est capable de discriminer de faux par exemple si c'est pas un autre insecte si c'est du vent si c'est du bruit si c'est une goutte d'eau donc en fait c'est ce qu'on appelle une cognition étendue et en fait au niveau des plantes il y a un autre système qui peut se rapprocher grandement c'est le système racinaire qui est absolument gigantesque il faut bien voir que quand vous voyez un arbre qui fait 30 ou 40 mètres vous avez des kilomètres carrés de racines et ses racines comme on le sait sont capables de communiquer à très longue distance et c'est un petit peu le même système c'est à dire qu'en fait on a une cognition étendue du fait qu'en fait ils peuvent communiquer entre différents arbres entre différentes plantes et entre congénères etc. et donc en fait il s'agit d'une forme de cognition qui est étendue c'est à dire donc voilà mais évidemment il n'y a pas une conscience voilà c'est pas une volonté d'aller communiquer avec les autres arbres c'est en fait une forme de cognition alors on avait dit que le principe opérateur d'une rencontre dialogique est celui-ci il n'y a qu'une mauvaise question celle qu'on ne pose pas or on est trois partenaires dialogiques monsieur de Bonneau madame l'hôtelier et vous alors je vois une main levée deux mains levées alors mademoiselle le boss je vous entendais parler et je crois qu'il faudrait introduire un autre élément on est tous ici des je ne vois pas peut-être monsieur c'est qu'il y a des sociétés humaines dans d'autres continents qui ont un lien très très fort avec la nature et qui ne rentrerait pas dans votre discours tout à fait alors c'est juste ça que je voulais dire parce qu'ils vivent tellement en symbiose que pour eux les arbres sont des êtres humains sont à leur niveau ils communiquent ils se parlent mais là il faudrait ajouter une dimension qui va complexifier notre discussion c'est la spiritualité pardon c'est la spiritualité ben oui voilà exactement et effectivement ce dont je parlais ne vaut essentiellement que pour l'occident c'est notre éducation c'est notre éducation nous effacer on n'est pas la plupart d'entre nous ne sommes pas nés en relation aussi profonde avec la nature oui oui exactement c'est ça et elle est on voit que peut-être c'est une des caractéristiques ou un des critères de l'effondrement de l'occident on parle de plus mais on voit très bien qu'effectivement cet effondrement est en partie dû à mon sens à cette sorte d'oubli ou de déni ou d'une dimension spirituelle parce que même lorsque Edouard de Cône pense les forêts enfin propose que les forêts pensent il y a effectivement une autre dimension derrière ce postulat qui n'est pas uniquement scientifique même si on l'apprécie ce postulat comme une nouveauté dans la recherche scientifique en Occident parce que et qu'on l'explique à la manière de Bruno Latour et de manière très scientifique il n'empêche que nous sommes effectivement vous l'avez dit dans des sociétés il y a ce lien et qu'il n'y a pas ici par contre je ne sais pas si dans ces sociétés là on a conscience que les racines se touchent et communiquent entre elles je ne sais pas jusqu'où va leur peut aller leur il y a certainement une sensibilité très particulière par rapport au végétal je dirais qu'à la limite ce n'est pas leur souci je pense qu'ils sont tellement proches de la nature on a perdu cette proximité avec la nature on l'a vraiment perdu je pense qu'on l'avait si on remonte à temps de très ancien mais on a perdu cette proximité et en fait mais ceux qui restent en communion vraiment évidemment on pense toujours au chamanisme évidemment mais aussi au Runa dont tu parlais effectivement à propos dans le très bel article de l'Égypte effectivement mais je pense qu'on a perdu cette communion avec la nature sinon peut-être qu'on comprendrait les choses différemment maintenant effectivement ils ne sont peut-être pas au courant enfin tout le monde n'est peut-être pas au courant des dernières recherches ils sont faits dans ce domaine évidemment il y a cette ouverture en fait qu'il y a eu et à la fois une grande ouverture depuis 20-30 ans parce que ça ça a amené des vingtaines des milliers de publications tout domaine confondu donc qui enfin ça prouve qu'en fait on a touché là à quelque chose qui dépasse la science c'est-à-dire qu'il y a des philosophes qui évidemment et puis je ne peux pas ne pas parler ici parce que notre rencontre s'appelle Pensée Végétale et il y a un philosophe extrêmement connu qui s'appelle Michael Marder je ne sais pas si vous avez entendu parler qui a effectivement écrit un livre qui s'appelle Plant Thinking mais la pensée enfin justement la pensée la pensée la pensée des plantes mais quand il dit la pensée des plantes c'est dans un autre contexte c'est dans un contexte où il remet en cause la métaphysique occidentale c'est-à-dire justement donc il remet en cause à la fois non seulement bien sûr le comment dire le mécanicisme mais surtout le fait qu'effectivement il faut il faut changer de paradigme il faut sortir de cette métaphysique occidentale qui justement prend les plantes pour des objets en fait il faut les considérer comme des sujets qui sont inclus dans un milieu avec lesquels ils ont une relation spécifique et singulière et à partir de là on regarde les choses autrement on peut considérer qu'il y a des formes alors qu'on appelle intelligence ou pas pour moi finalement mon livre s'appelle l'intelligence des plantes en question donc c'est un questionnement et un questionnement que j'ai adressé j'aurais pu faire le livre tout seul en parlant de ma discipline non j'ai choisi et c'est pour deux dans ce livre il y a plusieurs scientifiques il y a plusieurs philosophes et il y a plusieurs artistes qui interpellent parce que c'est très important d'avoir les points de vue sur un même domaine de disciplines très différentes c'est la transdisciplinarité on est tous extrêmement attachés à la transdisciplinarité parce que c'est une façon de traverser les disciplines la définition que nous avons enfin dans certains groupements importants comme le Siret en France c'est effectivement que la transdisciplinarité c'est traverser et aller au-delà des disciplines c'est Bazaran Nicolescu qui avait donné cette définition qui est très importante parce que ça veut dire qu'on regarde tous dans la même direction et ça ne veut pas dire du tout qu'on met de côté la formation disciplinaire la formation disciplinaire est essentielle mais par contre voilà et à partir du moment où on a cette attitude parce que finalement ce qui est important là-dedans c'est l'attitude c'est l'attitude qu'on va développer à partir de là je pense qu'on peut voir les choses totalement différemment et notamment la vie des plantes et à captiver des philosophes et bon on parle d'Emmanuel Kocha que j'ai fait participer à ce livre par exemple qui a une vue voilà j'ai fait participer des philosophes qui ont des vues extrêmement différentes il y a Quentin Yarnot qui est en fait issu vraiment de la philosophie classique et qui regarde justement qui a fait un historique complet de la botanique depuis le départ et a montré toute l'évolution de la pensée botanique en fait jusqu'à aujourd'hui donc avec ses différentes tendances etc. alors que si on regarde Emmanuel Kocha lui il est c'est carrément il est dans la et justement il est dans une forme de métaphysique c'est-à-dire qu'il analyse la vie des plantes de façon véritablement voilà relationnelle c'est-à-dire qu'en fait on est on parle d'intelligence relationnelle c'est-à-dire qu'on est d'intelligence sensible et ça je pense que c'est ça ça c'est une définition très importante en fait si on pouvait parler d'intelligence sensible là c'est différent on n'est plus uniquement sur de l'intelligence on est sur quelque chose qui relève vraiment d'un rapport au monde et d'une sensibilité d'une façon d'y répondre et à partir de là à partir de là à partir de là on est on est dans des découvertes permanentes et surprenantes les unes bon je pourrais vous donner des milliers d'exemples de bon on va pas y passer toute la journée c'est peut-être plus intéressant d'avoir vos réactions mais il y a la plus c'est une intelligence sensible et émotionnelle aussi oui puisque pour rejoindre aussi après on est dans l'expérimentation dans l'effacement à un moment donné je pense que et plus fort encore peut-être que dans l'humilité c'est-à-dire qu'à un moment on est dans la connexion et dans le partage pour arriver à l'observation pour arriver à l'expérimentation il faut arriver à être dans le ressenti dans cette espèce d'intelligence qui à un moment donné on n'a pas forcément de mots parce qu'on n'a pas encore les éléments on parle de transdisciplinarité et justement quand on parle de ces éléments-là on s'interroge on se pose tous finalement la même question avec des éléments et des outils différents on n'a pas encore toute l'érgence par rapport à tout ça parce que c'est effectivement quelque chose d'assez ancestral finalement vous abordiez la notion de religion mais on a aussi toute la notion où Léonard Vinci a positionné l'homme et l'a structuré aussi par rapport à un environnement donné une pensée aussi très occidentale mais en dehors de ça sur les pensées un peu spirituelles où on va se renvoyer une image de ce dont on a envie de croire mais si on sort de la spiritualité si on sort en fait de tous ces éléments-là mais on essaye d'être avec pour accompagner et découvrir je pense qu'on essaye de toucher du doigt quelque chose qui est pour l'instant assez difficile à mettre en mots et qui est dans un instant T aujourd'hui dans une découverte dans une recherche enfin pour moi pour moi dans l'actualité Monsieur avait sa main et est très patient donc je voulais vous reprendre à propos de la photosynthèse il faut sortir un petit peu de ce cadre et parler de la chino-synthèse c'est-à-dire la vie qui existe sans soleil c'est très important donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit dans nos profondeurs abyssales il y a de l'eau à 350 degrés centigrades et il y a toute une forme, une flore qui est très bien développée autour donc c'est un autre monde jusqu'à maintenant on pensait que c'était le soleil la photosynthèse et dernièrement on vient d'apprendre que la vie est possible également par chino-synthèse ça c'était le premier point le deuxième point on a parlé d'interaction c'est très intéressant et moi qui suis depuis près de 60 ans avec la botanique j'ai pu voir il y a différentes étapes il y a l'état parasitaire la symbiose notamment quand un a besoin de l'autre ça c'est très important et bon on pourrait parler très lentement de ça et puis alors ensuite je voulais parler aussi de l'éternité donc à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent avoir ce titre et là aussi à la faveur de découvertes récentes avec ce fameux champignon qui est intelligent qui a de la mémoire qui marche tout seul qui est fruvantel donc le blanc le piscarneum le piscarneum ça mérite qu'on dise deux mots parce que c'est un cas extraordinaire c'est ni plantes ni animales et alors il a un tas de capacités il y a donc la bissoujour du CNRS qu'il a mis en vente et autres j'ai été donc parmi ceux qui ont voulu le faire revivre et alors pour les veilles de ce champignon croyez-moi ce n'est pas facile donc ça et le troisième et dernier point que je voulais parler c'est à propos donc je travaille dans la pluridisciplinarité donc c'est pluridisciplinaire avec d'autres spécialistes autrefois c'était au Maroc maintenant c'est sur Toulon on écrit de nombreux livres des conférences et autres et là je fais mon sixième livre pour l'intelligent justement mais alors c'est très difficile quand on pénètre dans on peut dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence on voit qu'il y a différentes ramifications ce n'est pas du tout quelque chose d'évident et alors moi qui suis depuis près de 60 ans pour l'origine et l'évolution des espèces pour mon sixième livre je me suis posé la question est-ce que l'intelligence aurait pu avoir une importance pour l'évolution des espèces en parlant des 4 milliards et demi d'évolution que l'on a et c'est très difficile à répondre et tout à l'heure j'ai vu deux personnes qui parlaient un peu de religion là je voudrais parler de l'Uberstie Beris on lui a posé ces questions-là et il a répondu très simplement je n'ai pas trouvé de religion qui réponde à mes questions ça j'ai trouvé que c'est une pirouette voilà les trois principales choses que je voulais dire on pourrait parler c'est tellement vaste enfin c'est en tout cas ce qu'on peut dire pour traverser tout ça parce qu'il y a mille questions dans nos questions donc c'est simplement que le vivant peut avoir une infinité de formes et effectivement on découvre de nouvelles espaces dans les abysses absolument incroyables des formes de vie bon donc ça ça veut dire que c'est une profusion c'est illimité voilà c'est illimité malheureusement la biodiversité n'arrête pas d'être moindrie par l'anthropocène etc mais en tout cas il y a des formes de vie qu'on découvre tous les jours et certainement avec différentes formes d'intelligence ou de cognition dans le monde alors je me permets de lire quelqu'un d'autre qui a reçu exactement le même texte ainsi que les mêmes questions qu'est-ce qui vous frappe pourquoi alors voici ce que cette personne a répondu un scientifique chrétien anglican bien connu en Grande-Bretagne Rupert Sheldrake est un spécialiste de la croissance des végétaux il a travaillé sur un type particulier de molécules les oxynes l'oxyne est en physiologie végétale en phytohormones de croissance végétale qui est indispensable au développement des plantes le terme d'oxyne a été étendu à un ensemble de substances naturelles aux propriétés analogues ainsi qu'à des hormones de synthèse le terme a été formé sous le grec ancien oxène croître ce qui a frappé notre chercheur c'est le fait que ces oxynes sont aussi secrétées par la plante au moment même où elle meurt pour stimuler la vie autour d'elle cette boule cette bouleversante découverte fut l'occasion pour Sheldrake de faire une extrapolation métaphysique selon laquelle il y a bien dans la création une étonnante force de régénération Sheldrake expose alors dans un livre Ré-enchanté la science tout ce qu'il y a de critiquable à notre époque dans la manière de concevoir les méthodes de recherche fondées sur un dogmatisme outrancier oui je ne sais pas Bénédicte non là c'est un peu difficile de répondre parce que là il y a un point de vue qui est un peu partisan disons après l'oxyne oui tout à fait bien sûr les plantes utilisent des hormones et donc ça il faut le savoir s'il y en a qui ne le savent pas c'est extrêmement important donc pour leur croissance et donc il y a des exemples très connus de découvertes effectivement du rôle par exemple vous avez peut-être tous entendu parler de la sensitive ce qu'on appelle limosa pudica qui est une plante de la famille des limosa qui a des mouvements rapides visibles à l'avenue tout le monde connaît cette plante pudica sensitiva oui c'est ça pudica sensitiva voilà donc c'est une plante formidable donc en fait chaque foliole et en fait il y a un petit renflement moteur sur chaque petite foliole qui est articulée et la tige également a un grand renflement moteur qui s'appelle un pulvinus donc ça veut dire qu'en fait si vous voyez la plante dans son état normal et si vous soufflez légèrement dessus etc vous allez voir les folioles se fermer chaque petite foliole et vous allez voir la tige s'abaisser donc s'il y a un gros beaucoup de vent en fait dans son pays dans son pays natal notamment c'est en Asie en général si vous passez dans un champ et qu'il y a un bout de vent vous ne reconnaissez plus où vous étiez parce que tout est fermé etc c'est très connu mais dans les années 1900 on donc un grand savant indien qui s'appelait Bose et qui a dit voilà on a découvert le système nerveux des plantes parce qu'effectivement elles réagissent à une vitesse extrêmement rapide visible à la nu donc quelques secondes même pas moins de quelques secondes et bon et longtemps on ne savait pas de quoi il s'agissait et puis finalement en 1912 un peu plus tard un savant indien qui s'appelle Rika a découvert que c'était dû à la circulation d'une hormone justement d'une hormone qui passait le long de la tige rapidement et qui permettait ce mouvement alors ce qu'il faut savoir c'est que l'activité électrique qu'on peut enregistrer et qui a été enregistrée sur ces plantes au niveau de ces petits renflements moteurs donc ça veut dire moteur ça veut dire mouvement ça veut dire qu'il y a mouvement elle précède toujours l'activité biologique c'est à dire que si vous enregistrez la plante vous allez voir une réaction électrique et cette réaction électrique va précéder le mouvement et c'est la même chose chez nous dans notre cerveau qui est extrêmement développé évidemment avec une forme de complexité beaucoup plus grande l'hémisphère qui correspond à la motricité c'est à dire que si vous pensez en ce moment vous ne bougez absolument pas vous pensez je vais lever mon doigt tout est fait dans le cerveau comme si vous l'aviez vraiment levé parce que c'est normal c'est ce qu'on appelle la préparation motrice qui est très utilisée chez les sportifs de haut niveau ou même des sportifs visuels en fait on se prépare on a le schéma qui est dans la tête déjà tout près de façon à ce que ça soit opérationnel immédiatement mais en fait tout ça relève du même schéma donc voilà si on veut parler du rôle des hormones qui est évidemment extrêmement important chez tous les êtres vivants les mammifères en particulier mais chez les plantes aussi donc les plantes ont des hormones les plantes ont des transmetteurs chimiques puisqu'on parlait de chimiques qui sont proches qui sont des analogues que ceux qu'on trouve dans le cerveau c'était une découverte absolument récente et assez incroyable qui a fait que ce mouvement c'était un des éléments qui a fait que ce mouvement appelé neurobiologie végétale par un célèbre chercheur italien Stéphane Montcudo qui a créé ce laboratoire à l'université de Florence au départ c'était ça en fait il y avait une confluence d'événements il y avait une sorte de provocation à appeler ça comme ça mais en même temps il y avait des éléments des éléments concrets qui font que la question peut se poser avec une pointe de donc il y a eu bien sûr un levée de nucléer d'un grand nombre de chercheurs à un moment donné ils ont corrigé le tir c'est que maintenant on parle plus de signalisation cellulaire et de comportement ce qui est quand même déjà quelque chose d'énorme enfin pour moi qui suis un biologiste neurobiologiste où j'ai toujours appris qu'on parlait du comportement animal comportement humain on ne pouvait pas parler d'un comportement végétal aujourd'hui c'est un terme qui est admis qu'il y a des publications que j'ai publiées dans une revue qui s'appelle qui s'appelle Plant and Signaling Behavior donc ça veut dire donc comportement et la signalisation chez les plantes donc on a fait un progrès énorme et ce progrès là fait que des questions d'ordre plus épistémologique d'ordre philosophique se pose c'est-à-dire effectivement on n'est pas on n'a pas l'homme n'est pas forcément le haut le haut du pavé avec des êtres qui seraient du plus bon on a sorti complètement de ce schéma mais bien entendu on ne va pas comparer des choses qui sont incomparables il n'y a pas de cerveau chez les plantes on n'a pas trouvé même d'organe qui soit centralisateur il y a des hypothèses des hypothèses sur les racines notamment s'il y a quelque chose qui peut ressembler Darwin l'avait dit en 1880 c'est absolument incroyable Darwin a fait deux livres il était très intéressé par les plantes les orchidées en particulier il a fait un livre qui s'appelait sur la motricité sur les mouvements des plantes en 1880 et un autre justement où il parlait de cerveau racine c'est-à-dire il a vu il était observateur il voyait et il a vu que là et aujourd'hui il y a des recherches qui sont faites qui montrent qu'il y a un nombre de récepteurs extrêmement important ce qui est normal donc c'est-à-dire qu'en fait au niveau des systèmes racinières il y a des formes de décision lorsqu'il y a un obstacle au niveau des racines il faut bien que les réseaux soient et qu'en même temps par exemple il y a un afflux hydrique et puis qu'en même temps il y a je ne sais pas des sels minéraux qui arrivent une richesse là un champignon qui interagit etc il faut bien que l'organisme vivant fasse des choix et des choix opérationnels ce ne sont pas des choix conscients donc c'est là qu'il faut faire à la part des choses évidemment la plante ne dit pas tiens je vais aller installer sur une chaise longue pour prendre le soleil non voilà donc il y a vraiment des choix opérationnels mais c'est déjà énorme en fait ce qu'on découvre là c'est déjà énorme c'est-à-dire que c'est des choses qui étaient sous nos yeux mais comme on considérait les plantes que soit comme des objets soit comme faisant partie du décor c'est-à-dire que ça ne s'interrogeait même pas ça faisait partie du décor en fait aujourd'hui on a une relation avec la plante qui devient franchement différente voilà madame le telier à l'écoute à l'écoute de ce texte c'est votre collègue que diriez-vous moi je vais répondre en deux points mais si on ne peut pas être trop longue parce que je suis curieuse de savoir ce que l'Assemblée on pense premièrement je dirais qu'il y a tu parlais de Darwin il y a la question téléologie derrière c'est-à-dire qui apparaît aussi dans cette réponse que fait-on de cette dimension téléologique est-ce que on la met au coeur du questionnement ou est-ce que on se dit comme Darwin et bien non qu'on va faciliter notre perception des phénomènes naturels et on l'exclue aujourd'hui elle réapparaît à travers la biosémiotique qui pose la question pourquoi les plantes font ce qu'elles font communiquent comme elles communiquent pourquoi est-ce si précis est-ce qu'il y a vraiment une intention un but quelque chose que l'on peut déceler nous êtres humains sans faire du tout culturel et sans construire un objet de nouveau est-ce qu'on peut être vraiment à l'écoute de cette cette dimension téléologique ou pas est-ce qu'elle n'importe qu'à l'être humain finalement est-ce que voilà il y a donc cette question qui me semble essentielle et je pense notamment à des biosémiéticiens de la biosémiotique structurale qui essaye un peu comme Darwin de ne pas poser cette question et ça a un avantage c'est que si on ne pose pas cette question on est alors peut-être plus proche de la pragmaticité de la nature qui est qui est une sorte de salut de salut et de vie éternelle pour reprendre la notion d'éternité quelque chose où on ne se pose pas la question et où on ne s'embarrasse pas de toute la sensiblerie humaine qui est un certain frein certains obstacles que la littérature raconte nerveusement bien ici on est dans une sorte de pragmatisme de survie ou peut-être de vie tout simplement pour nous c'est la survie du point de vue de la nature c'est la vie ça c'est le premier point et ça me parle beaucoup du point de vue littéraire en tous les cas et le deuxième point c'est cette association entre dont parle cette réponse le fait qu'il y ait une régénération un phénomène un mécanisme de régénération et la pensée c'est à dire que même si on parle de pensée végétale alors moi ce qui me questionne c'est qu'est-ce que la pensée dans la pensée végétale en quoi consiste-t-elle est-ce que c'est comme pour l'être humain il y a des images il y a des rêveries il y a aussi des sensations du flou du précis du rationnel ou pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée végétale alors probablement quelque chose là encore une fois de plus sobre de plus simple aussi de plus succinct c'est-à-dire une sorte de de pragmaticité j'appellerais ça comme ça et s'il y a ça alors ça veut dire que nous avec notre pensée aussi lourde soit-elle avec tous les sentiments qui l'accompagnent la culpabilité les sentiments d'amour les sentiments est-ce que ça ne nous empêche pas d'être de nous régénérer au final est-ce que la pensée n'est pas un obstacle à nous-mêmes dans notre manière d'appréhender la nature notre corps une plante c'est ce qui m'a intéressée dans ton écriture poétique c'est que j'y ai vu en fait le seul endroit où la pensée humaine est court-circuitée dans tout ce qu'elle a de complexe et puis parfois de piégeant c'est le langage poétique et c'est assez vu sans même que tu te poses la question au moment où tu es trouvé oui enfin moi j'ai trouvé la nouvelle éthique tout le monde ne sait pas elle a écrit un article qui s'appelle justement la biosémiotique du poème et en fait effectivement moi je suis poète depuis l'enfance je suis devenu scientifique mais la poésie disons c'est l'intime alors c'est vrai qu'en France en général c'est le pays des étiquettes malheureusement donc c'est à dire que c'est vrai qu'en tant que scientifique je ne me suis jamais éclamé poète mais en fait c'est ma véritable nature et ça n'empêche pas du tout de faire de la science de façon universe c'est une absurdité en fait c'est vraiment je pense que les pays anglo-saxons l'ont mieux compris que nous sur ce point sur ce plan là bon peu importe enfin en tout cas lorsque j'écris et j'écrivais ou j'écris toujours de la poésie je ne me suis jamais posé la question je n'ai jamais fait ces rapports donc c'est la première fois que j'ai une analyse une analyse alors pas de la politique parce que sur un ancien livre donc peut-être j'en reviendrai tout à l'heure extrêmement important par rapport à ce que tu as dit dans ton analyse sur les mohènes parce que ce que tu n'as peut-être pas lu l'autre c'est ça c'est ça qui a été pire donc c'est très intéressant donc on dit des choses c'est comme tous les auteurs je pense que les romanciers les auteurs etc on a forcément on dit des choses sans même en avoir conscience en fait et donc c'est pour ça que par exemple autant je peux parler sur le plan scientifique ou sur le plan de ce livre etc qui est un livre autant j'aurais peut-être du mal moi-même on ne s'auto-analyse pas on n'analyse pas son écriture politique un romancier alors effectivement il y a toujours une part biographique etc mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait autant d'infiltration végétale dans mes poèmes et donc grâce à Bénédicte j'ai découvert ça et de façon flacante en fait alors pensée végétale bon c'est vrai que voilà moi c'est vrai que ça fait très longtemps je suis un peu fasciné effectivement par les plantes c'était quelque chose qui était resté comme ça de côté en fait j'ai fait des études qui sont différentes enfin pas dites qui sont des études de science mais qui n'étaient pas du tout axées sur le végétal mais quelque part ça reste quoi et donc ça ça sera peut-être une autre partie des textes que vous avez peut-être mais j'ai cru comprendre madame de Télier quand vous parlez de la pensée et là la condition humaine les sentiments les émotions la sensibilité j'ai cru comprendre qu'il y a là peut-être une distinction à faire entre la pensée et la dimension affective que faites-vous alors de l'affect ? l'affect je pense qu'on peut qu'il peut être aussi construit comme beaucoup de choses chez l'être humain un objet construit qui est hérité de nos conditionnements de nos croyances l'affect peut être vraiment culturel en tant que préparatiste c'est ce que j'observe à travers la littérature mais je dirais que la pensée est à l'origine de beaucoup de choses et peut-être tu le disais ça me parle personnellement qu'une plante peut on va employer le mot pensée peut penser un mécanisme de réponse d'interaction et que le cerveau pardon peut penser et que à partir du moment où il le pense c'est réel pour le cerveau c'est à dire que c'est comme si on avait fait et alors pour moi ça c'est fondamental parce que nous pensons sans cesse continuement et en littérature la pensée est au coeur de l'écriture et c'est pour moi la première réalité c'est à dire qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte à quel point quand nous pensons nous créons nous créons une réalité nos réalités et on le sait c'est la manière dont on reçoit un message qui fait la réalité qui fait que nous existons de telle ou telle manière et que nous avons créé une réalité autour de nous que nous allons conforter avec des affects qui vont répondre à une identité qu'on s'est donnée ou qu'on nous a donnée etc pour moi la pensée à l'origine si on change sa pensée on peut changer beaucoup de choses la littérature le montre parce qu'elle est une expérience un laboratoire d'expérience de pensée où on entre dans un univers d'interaction entre des personnages qu'on pourrait imaginer comme on imagine que les plantes interagissent entre elles et on va se projeter dans ce laboratoire narratif et on va tout à fait se dire moi j'aurais pas réagi comme ça j'aurais réagi comme ça et c'est là qu'intervient en fait notre pensée notre manière de créer sauf que nous n'avons même nous ne prenons pas garde de toutes les pensées que nous avons dans la journée et que certaines sont omniprésentes plus elles nous transforment elles nous forment et qu'en fait elles donnent forme réellement à quelque chose et que ça c'est notre réalité parce que si on interroge comme là on l'a fait avec les 200 personnes on va se rendre compte que la réalité elle est entre toutes ces réponses toutes ces interprétations et que nous sommes encore une fois de plus dans une pensée humaine très lourde d'affect et de tout ce qu'elle ajoute ce qui n'est pas le cas de la pensée végétale et ce que je voulais dire c'est que dans la poésie on est dans une forme de court-circuitage de la pensée humaine aussi lourde soit-elle et ce qui est merveilleux c'est qu'à un moment donné l'être humain pense donc on le sait mais il pense aussi pas indépendamment de lui-même à son insu en fait il pense à son insu ce qui lui a donné la psychanalyse qui a très bien compris qu'il y avait une porte comme ça d'accès où on pouvait parce que l'être humain pense il parle à son insu on pouvait y entrer mais c'est le cas de la poésie plus que jamais parce que le langage n'est pas forcément rationalisé parce que le langage passe beaucoup par les analogies par les métaphores que les métaphores ne sont pas que des images c'est aussi une dynamique une relation une interaction et les mots les cohortes de mots que l'on trouve disent quelque chose d'autre que ce que le sujet a voulu dire et alors ça c'est pour moi merveilleux parce que c'est là que j'entends l'altérité dans les textes c'est là que j'entends que j'entends par exemple la pensée végétale qui était là en fait déjà nous pensons mais nous ne savons pas de diverses manières et au moment où nous pensons et où nous parlons nous pensons être compris de manière unanime que c'est clair ce qu'on dit alors qu'en fait ça ne l'est pas forcément ça peut être compris différemment et c'est ce qui nous échappe toujours pareil c'est tout ce qui fait effraction tout ce qui nous échappe qui fait qu'on se rapproche d'une pensée plus neutre plus pragmatique comme celle des plantes le cerveau est sans repos il faut bien savoir le cerveau est absolument sans repos et il n'y a que la période quand on dort on est en plein d'intimité et par contre ça régénère c'est très important parce qu'il faut oublier en fait ce qui est très important c'est qu'il y avait des analyses des périodes de rêve de sommeil paradoxal qui montraient qu'effectivement ce qui était très important là dans le sommeil effectivement dans le sommeil profond c'était de régénérer justement c'est à dire en fait le disque dur est saturé et en fait il faut oublier il est nécessaire d'oublier il y a des gens qui sont vraiment qui ont des pathologies graves c'est parce que justement ils n'arrivent pas à oublier alors tout je parle des moindres détails évidemment nous en général on va se rappeler des choses marquantes mais pas des petits détails mais en fait si on garde tout en mémoire en permanence et ce qui est très intéressant par rapport à ce que dit Bénédicte de Thayer c'est que chez les plantes justement on a des formes il y a des formes de mémoire aussi qu'on peut qui sont plus des mémoires d'ordre biologique qui n'ont rien à voir avec ces mémoires cérébrales mais néanmoins il y a des choses qui sont inscrites et qui sont inscrites de façon bio-moléculaire c'est-à-dire des choses qu'on peut mesurer et qui finalement font partie de la vie de la plante c'est-à-dire que donc si c'est inscrit c'est inscrit dans une relation avec un milieu avec un milieu spécifique donc je veux dire une plante qui vit dans les sous-vois n'a pas du tout la même forme d'interaction avec l'environnement que une plante bon je prends un exemple de ce qu'on appelle la plante qui danse parce que ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire il y a une plante qui s'appelle desmodium gyrans je ne sais pas si vous en avez parlé alors desmodium gyrans parce que justement alors c'est une plante qu'on trouve en Asie tropicale notamment tous les enfants s'amusent avec cette plante ils arrivent avec leur iPhone ils passent un petit peu de musique de rap tout ce que vous voulez de hip hop et puis effectivement très curieusement il ne s'agit pas du tout des mouvements de type mimosapudica qui sont liés là c'est tout à fait autre chose c'est une espèce de rythme avec des petits mouvements et en plus ça touche certaines feuilles et pas d'autres les petites feuilles donc sensibilité à la musique ou le rythme ou en tout cas les fréquences musicales mais en réalité pour les scientifiques pour l'instant il n'y a pas d'explication à ce niveau là parce que ces mouvements sont expliqués différemment ils sont expliqués par une sensibilité à la lumière et je vous explique c'est pour ça le rapport avec l'environnement c'est qu'une sensibilité à la lumière ça veut dire qu'en fait ces plantes vivent dans le sous-bois et donc ont besoin en fait de capter le maximum de lumière elles sont entourées par plein de plantes autour d'elles et donc si vous voulez elles auraient développé ces petits mouvements qui sont saccadés qui sont rythmiques qui vont dans tous les sens qui sont donc très difficiles à analyser pour un scientifique pour justement échapper et pour essayer de capter le maximum de lumière donc ça c'est l'hypothèse actuelle parce qu'on n'a pas de réponse par rapport à cette sensibilité aux fréquences musicales et il y a des chercheurs encore qui ont fait de nouvelles hypothèses encore que ce serait un biomimétisme c'est à dire qu'elles imiteraient la fréquence de certains papillons qui viennent qui sont là dans ces sous-bois donc vous voyez il y a plein de choses possibles mais en tout cas ce qui est très important c'est que par exemple cette plante dans son milieu qui vit avec un certain degré d'humidité avec justement un certain degré de lumière parce qu'il faut savoir qu'il y a des longueurs d'onde qui sont captées par les fêtes certaines longueurs d'onde dans les bleus dans les rouges alors que c'est pareil c'est pas une vision mais le fait de pouvoir capter par exemple des différences dans le noir dans le sombre des différences permet à la plante de savoir s'il y a de l'ombre ou pas et donc elle peut se diriger vers le côté toujours qui a le plus de lumière donc vous voyez il y a plein de mécanismes extrêmement sophistiqués mais toujours en relation avec un milieu spécifique et donc notamment je les ai inquiédés oui je les ai inquiédés aussi bien sûr je vous laisse la parole professeur Cornel mais pour faire le pont entre vous deux vous avez dit quand on le pense c'est comme c'était fait d'où l'attrait de la réalité virtuelle et spécifiquement des jeux vidéo et pour un pédagogue comme moi ça c'est très important et on sait par les études neurologiques à quel point on peut devenir habitué à des jeux vidéo il y a des conséquences c'est important la diction est-ce qu'avant de passer à un autre texte oui madame je voudrais ajouter quelque chose depuis notre discussion sur la pensée la pensée occidentale dominante c'est qu'il existe aussi à l'Occident des pensées minoritaires des pensées indigènes par exemple dans les communautés indigènes au Brésil et d'autres pays d'Amérique latine la relation avec le végétal est complètement différente et loin de la science elle ne passe pas par tous les raisonnements qui sont propres à vous scientifiques et à vous aussi qui apprennent de vous mais qui sont d'une autre ordre avec une autorité complètement liée à cette différence par rapport à nous et qui est essentielle de voir je trouve parce qu'ils nous apprennent beaucoup et ils ont une vraie relation et c'est une relation très ancienne parce qu'ils sont des communautés primitives qui apportent jusqu'à nous jusqu'à aujourd'hui même pour des gens qui habitent proches d'eux cette relation avec le végétal tout à fait on va continuer sur ce que dit madame une chose très importante là où nous sommes avec France Grasberg on a l'exemple d'un polonais qui a eu toute sa famille brûlée dans les faux crématraques et nazis et qui a trouvé une correspondance avec une plate d'amazonie qui défend l'aphorique vous voyez ils ont aussi un exemple on peut sortir et la pensée végétale là du coup n'est pas un vain mot c'est à dire que autant pour nous effectivement voilà il faut il faut des bénédictes de délier pour arriver à déceler la pensée végétale dans l'un écrit poétique d'un occidental on va dire pour être vraiment hyper schématique vraiment tout ça entre guillemets mais par contre effectivement dans la pensée indigène au Brésil dans l'Amérique du Sud enfin dans certaines tribus africaines il y a évidemment cette relation tellement proche qu'on peut parler d'une pensée végétale puisqu'il y a une communion il y a une communion avec les animaux aussi bien sûr pas qu'avec les plantes donc là oui je pense à quelque chose qui est un peu pragmatique mais vous parliez des phéromones et de ce qu'on pouvait dégager typiquement on se rend compte quand même qu'en Occident quand on travaille avec l'animal domestique particulièrement le chien si on observe les comportements des gens on éduque beaucoup plus les gens que l'animal parce que les trois quarts du temps en fait ils ont la crainte souvent des personnes qui viennent pour éduquer leur animal c'est le chien qui s'enfuit typiquement et qui ne va pas revenir et quand vous apprenez aux individus à faire un rappel avec leur animal ils sont très bien convaincus que l'animal ne va pas revenir c'est ce qui se produit en fait c'est que la pensée la pensée les phéromones dégagés à ce moment-là indiquent à l'animal non ne revient pas alors que l'idée même est propre à ce moment-là c'est de faire revenir et ça ça se constate beaucoup sur la relation qu'on peut avoir avec l'animal aussi en termes de pensée c'est-à-dire prendre conscience d'être à un moment et à un instant T et ça en Occident cette conscience d'être individu d'être qu'on peut communiquer avec l'animal à partir du moment où on est à l'instant même avec cet animal et qu'on est convaincu vraiment intérieurement de ce qu'on est en train de faire voilà alors je me permets puisque vous avez soulevé la question de l'instant même il y a un autre livre dont j'ai envoyé des textes à 200 personnes pour avoir cette bande de données l'épisture des mots dont on a parlé mais voici deux lignes deux phrases disons deux vers que j'ai envoyé à 200 personnes ça se trouve à la page 38 de l'épisture des mots les voilà il est temps de n'errer plus qu'au filet de l'instant alors voici une personne qui a répondu qu'est-ce qui vous fera pourquoi merci pour votre email je trouve que c'est une phrase très poétique un peu étrange dans sa rupture dans sa première négation alors qu'elle vise à une forme d'instantanéité de vitesse d'immédiateté l'errance dans l'instant l'errance l'errance est-elle possible dans l'instant ou est-elle possible au contraire sous la durée il y a une forme de paradoxe qui comme dans toute création artistique me touche explorons donc des paradoxes alors le poète et non plus le scientifique voilà je ne sais pas ce qu'on peut dire mais l'errance dans l'instant alors je ne sais pas dans quel contexte j'écris ça il faut voir que c'est un livre qui pour moi qui date d'un certain temps parce que j'ai écrit les sorties en 2008 ça veut dire que c'est des textes que j'ai dû écrire dans les années 2000 mais oui mais en tout cas l'errance pourquoi l'errance serait forcément serait forcément à vivre sur un temps très long je veux dire que dans la je pense que on peut tous être être là sans être là et donc on a tous vécu des moments où en fait on est ailleurs mais en fait on est présent parmi les gens mais en fait on pense voilà donc je pense qu'on erre et je pense que cette fonction d'errance d'ailleurs est importante pour l'homme et d'ailleurs j'ai utilisé plus tard cette des vers pour faire des rives en fait entre l'air H-E accent grave R-E et puis le fait d'errer l'air l'air si on peut dire en fait mais c'est une nature je crois que ça fait partie de la nature de l'homme et c'est extrêmement important et si on n'erre jamais je pense qu'il y a une dimension qui manque quelque part c'est tout ce que je peux dire et madame comment vous réagissez face à ce que vous venez d'entendre je suis très heureuse d'avoir entendu trois mots oui parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses trois mots notamment dans la réponse à savoir étrange rupture et paradoxe parce qu'en fait il y a quelque chose c'est vraiment ça le sentiment qu'on éprouve face à la poésie sinon il n'y a pas de poésie c'est d'ailleurs qu'on ne sait pas comment comment l'interpréter dans un premier temps c'est quand ça nous laisse perplexes et quand elle nous ramène à nous-mêmes en se disant je ne comprends pas alors moi j'aime beaucoup quand les gens me disent je ne comprends pas je me dis enfin on va pouvoir penser votre réponse parce que si on comprend on pense toujours pareil mais si on ne comprend pas on ne peut plus penser pareil alors c'est le début d'autre chose et la poésie elle fait ça en fait quand elle arrête les gens c'est comme s'ils s'arrêtaient un stop je ne comprends pas comme une œuvre d'art en fait dès lors qu'on ne comprend pas je me dis bon là il y a un espoir de bifurcation on peut espérer autre chose de la pensée humaine et là apparaît réellement la créativité et surtout l'interaction parce que la poésie toute seule n'existe pas elle n'existe que parce que elle a des lecteurs parce que les lecteurs vont venir remplir ces moments de perplexité vont venir y ajouter leur incompréhension et puis aussi ce qu'ils auront décidé de mettre de forme de sens de sentiment etc et là ça donne quelque chose qui commence à se co-construire exactement comme les plantes oui en fait et donc on ne se rend pas compte à quel point il y a le langage n'est là que comme une sorte de plateforme commune qu'on partage si on accepte si on y consent et le lecteur qui s'arrête à je ne comprends rien c'est de la poésie c'est thermétique et bien au final il va penser pareil et il aura bien raison si c'est cela qui le conforte et qui l'identifie à quelque chose de solide et l'autre va se dire moi j'avance et je veux savoir pourquoi je ne comprends pas ou comment je peux faire pour comprendre quelque chose et alors là ça devient tout juste délicieux parce qu'on voit comment la personne peut elle aussi répondre à un message poétique par un autre ce que fera la plante elle va chercher un message elle ne va pas s'arrêter et dire non je m'arrête là elle communique nécessairement c'est vraiment des êtres communicants et la co-construction est un mot extrêmement juste et c'est vraiment ça qui se passe on est vraiment dans un monde où on interne des réseaux des réseaux de connexion des réseaux de connexion des réseaux électriques disons que je connais particulièrement bioélectriques et favorisent absolument toute cette communication à courte comme à longue distance donc c'est très important dans la communication globale de l'être donc c'est aussi une valeur pour nous si on enregistre un électroencéphalogramme ça veut dire quelque chose ça montre un état du cerveau mais ça montre aussi qu'il y a une activité spontanée permanente et en fait moi qui m'a toujours fasciné puisque j'ai commencé mes études parce que justement je fais ces observations de la plasticité du cerveau la plasticité synaptique la plasticité c'est absolument fascinant et cette activité spontanée on la retrouve chez les végétaux en fait c'est ma petite découverte quand j'étais étudiant sauf que ça ressemblait ça ressemble à des électroencéphalogrammes mais en fait ce n'est pas ça mais j'ai appelé ça des électro-phytogrammes mais ce qui est absolument incroyable c'est que dans une publication récente que j'ai refaite après l'essor de la neurobiologie végétale ma découverte a été totalement n'avait aucun impact quand j'ai sorti quand j'étais étudiant puisque un, personne ne s'intéressait aux plantes deux quand je parlais de vie de relation du végétal les gens me regardaient en disant relation de quoi tu me parles de ce que tu veux dire enfin bon etc or si l'activité biologique et bioélectrique est avérée ce qui est maintenant absolument le cas puisque depuis que je l'ai publié ça a été plusieurs équipes dans le monde entier ont retrouvé la même chose donc aujourd'hui cette activité spontanée c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à un transéclogramme et qui n'a pas les mêmes fréquences qui n'a pas la même temporalité et qui n'a pas le même niveau d'intégration puisqu'il n'y a pas de cerveau il n'y a pas d'organe spécialisé etc mais par contre ça veut dire quelque chose et donc là on est en train d'approcher parce que je travaille maintenant en collaboration justement avec la dame est partie mais avec des chercheurs brésiliens qui sont qui sont spécialisés dans le même domaine que moi et qui ont trouvé la même chose et qui ont fait des analyses avec d'autres outils et en fait ce qui est très intéressant c'est que mon hypothèse de départ c'est qu'en fait ces activités spontanées permanentes en fait c'est probablement alors au début on pensait que c'était du bruit ce qu'on appelle du bruit c'est-à-dire que c'est un bruit c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un fond un bruit de fond qui n'a aucune valeur en fait non ce n'est pas du bruit c'est bien une activité mais qui est de très très faible voltage donc il faut des amplificateurs particuliers pour l'avoir on est sûr que c'est biologique il y a des tests qui ont été faits là-dessus et ce que je pense c'est que justement les plantes étant soumises à des des stimulations permanentes à des stress parce que c'est des gros stress des stress hydriques et imaginez quand il y a tout d'un coup une tempête qui arrive etc même sans aller sur une tempête la sécheresse du sol extrême etc elles sont soumises à tous ces stimuli donc en fait ce que je pense c'est que cette activité-là traduit en fait une sens donc c'est un peu comme un radar c'est quelque chose qui en fait essaye de balayer en tout ce qui se passe et est peut-être capable de faire en fait de discriminer parmi plusieurs stimulations quel est par exemple le plus urgent et en fait c'est une hypothèse qu'on est en train de travailler en milieu naturel en mettant des appareils totalement miniaturisés sur les feuilles ou sur les plantes et qui permet de voir justement dans leur milieu naturel si ces plantes sont capables de faire des petits choix opérationnels qui sont persuadés à ce niveau-là et ça c'est extrêmement important parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce de système qui est non seulement permanent mais qui permet justement à la plante de faire ces discriminations et qui est indépendant des autres systèmes parce qu'au niveau électricité il y a plein d'autres phénomènes qui sont totalement différents qui sont très connus potentiels d'action cellulaire des potentiels hydriques des potentiels vasculaires et la circulation entre les différents tissus etc. là c'est autre chose c'est quelque chose qui est en permanent et en fait l'hypothèse qu'on a je vais très vite avec l'équipe du professeur Souza qui travaille c'est en fait que c'est l'équivalent de en fait ces stimuli fatigue la plante ce sont là en permanent et donc en fait il y a des seuils critiques à un moment donné il y a ce qu'on appelle un SOC c'est à dire un état critique auto-organisé c'est quelque chose qui relève de phénomènes qu'on trouve partout dans la nature comme par exemple la formation des plaques tectoniques au niveau des volcans ou au niveau de la terre tout simplement en fait quand il y a un système qui soit inerte ou vivant qui est soumis à des constamment à des stimulations à un moment donné il y a des éléments déclenchants il y a des oscillations qui se dégagent c'est comme ça aussi qu'on peut mesurer les tremblements de terre etc. et qui permettent au système en fait de sortir de cet état et de pouvoir se synchroniser et puis de faire un certain nombre du coup d'activité et voilà c'est probablement ça ça se trouve souvent dans le vivant c'est très très important en fait c'est très important alors je j'ai juste une question en fait par rapport au déplacement et mouvement des racines ma question est parce que vous êtes intéressé à tout ce qui est cerveau c'est ça connexion interconnection avec le cerveau avec les racines ma question est par rapport à ce que le monsieur évoquait le globe si on observe les mouvements de déplacement en fait et de connexion de réseaux qui peuvent se développer est-ce que est-ce que pour vous il y a quelque chose de commun dans ces trois points par exemple les racines est-ce que vous avez vous parliez du fait que vous avez étudié tout ce qui était lié au réseau et lié au cerveau et au cerveau humain etc puis vous avez développé ça au niveau racinaire et moi ma question est aujourd'hui on peut enregistrer ça sur les feuilles on peut enregistrer ça sur les tiges justement ma question est aujourd'hui par rapport à l'étude du globe est-ce qu'on peut se dire sur cette sur cette cellule-là qu'on est dans le même registre alors maintenant je n'ai jamais travaillé sur le globe donc je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question c'est une organisation comme on en trouve partout c'est la façon de se développer c'est un modèle un modèle cédestique il y a forcément des choses mais c'est un modèle qu'on ne trouve pas alors on va boucler la boucle encore le même procédé le texte envoyé à 200 personnes sans le nom du poète sans le nom du livre sans aucun point de repère que ces deux vers ces deux lignes ces deux phrases il est temps de n'errer plus qu'au filet de l'instant une autre personne a écrit le lien encore ? volontiers il est temps de n'errer plus qu'au filet de l'instant alors voici l'errance l'errance est une marche au hasard errer c'est comme être un peu perdu pourtant si au bout de l'errance on tombe dans le filet de l'instant c'est qu'on est entré dans une dimension de la conscience où il s'avère que seul compte le présent désormais on est libéré du tumulte de la société et la prison du temps qui passe ainsi le filet dont il est question ici ne sert plus à enfermer mais à se libérer j'invite madame le telier à répondre à ce texte oui j'apprécie beaucoup dans cette réponse le questionnement sous-jacent sur la temporalité qui est propre là aussi au langage poétique et qui à mon sens est fondamental là aussi me semble-t-il le temps est une construction une construction humaine le temps linéaire mais l'instant est vraiment ce point ce point de vie et en même temps ce point de vide dans lequel avec lequel nous ne savons pas interagir nous sommes par nos pensées dans le passé ou dans le futur rarement dans l'instant et le poème le moème peut-être même c'est ça si nous ne sommes plus dans le cours de la phrase qui est hiérarchisée syntaxiquement qui vise un message qui vise une communication comme la plante si nous ne sommes plus dans cette communication avec une intention de délivrer un message mais une ouverture illimitée à plusieurs messages à une infinité de messages alors nous sommes davantage reliés de fait par le langage à cet instant par la perplexité l'incompréhension on est obligé de se stopper soi-même dans un instant de stupeur au moins d'émerveillement au mieux et ça c'est encore une fois le langage qui le permet de toute façon depuis le début nous n'avons pas dit un mot qui nous semble important mais qui devient de plus en plus utilisé dans diverses disciplines et qui rejoint ce côté un peu neutre et impartial qui est le mot information nous en entendons beaucoup parler pour les fake news etc mais c'est un mot qui dans la poésie est peut-être même plus important que le mot message ou sens ou signification pourquoi ? parce que l'information c'est à la fois un contenu que nous ne savons pas forcément décrypter ça peut être une information type ADN mais ça peut être aussi une information qu'on va quand même décrypter au-delà ou en-dessous du langage qu'on va décrypter presque de manière empirique à force de communiquer ou de manière un peu comme les plantes en réseau on va le sentir de manière différente mais pas et cette information elle est fondamental parce que tant qu'elle n'est pas formulée et qu'elle est encore informe et bien elle est presque pure en fait et à la fin d'ailleurs il y a marqué poésie pure image pure c'est vraiment on se rapproche de ce langage à notre insu qui nous dépasse et qui fait que par le langage poétique on contourne les structures de la pensée conventionnelle rationnelle qui est toujours intéressée dans le sens intérêt en jeu j'ai quelque chose à dire à quelqu'un pour me décharger pour obtenir pour échanger donc dans des interactions incessantes et là nous ne sommes plus dans une interaction égotiste dans le sens je vais y gagner ou y perdre quelque chose mais on est dans une interaction plus naturelle plus pragmatique une information qu'on pourrait penser inutile c'est le cas de la poésie elle est souvent dite inutile et qui en fait nous sert mais d'une autre manière à interagir avec comme là avec des poètes qu'on ne connait pas personnellement physiquement mais c'est le langage juste le langage et le fait qu'on va penser à partir de ce langage poétique qui va créer peut-être un changement chez nous dans notre pensée dans notre réalité dans notre alors le mot information pour moi est très important parce qu'il est à l'origine de toute transformation comme la pensée à partir du moment où l'information on la prend on la met dans de la pensée alors on la transforme et on en fait une réalité et on a le choix on peut prendre n'importe quelle information c'est qu'il n'ose pas tout est relatif et la pensée peut en faire quelque chose elle peut en faire ce qu'elle veut parce qu'elle est très plastique elle est extrêmement plastique les artistes le savent puisque jamais mais on peut la changer c'est à dire qu'une information qui ne nous plaît pas il suffit de la formuler dans une pensée qui nous plaît et en fait notre réalité change notre réalité change donc pour moi on a à apprendre du langage ou des pensées légitales ou autres par le fait que en fait notre langage on l'a tellement utilisé de manière communicative et intéressée qu'aujourd'hui il faudrait pouvoir se désintéresser de ce qu'on a à gagner ou à perdre en fait et si en fait il n'y avait rien à gagner il n'y a rien à perdre c'est ça en fait donc pour moi le poème ou le mohème il se rapproche de cette pragmaticité pureté de la vie qui ne se pose pas la question toutes ces questions qu'on se pose métaphysique et que probablement les deux philosophies je dois vous arrêter parce qu'on a l'équipe non je termine juste ah d'accord non non dire que ça d'autres d'autres philosophies pour la philosophie buddhique par exemple etc évidemment on fait l'heure puisqu'elles vivent dans l'instant donc ceux qui savent vivent dans l'instant je pense ont vraiment un plus alors merci à madame bénédique l'atelier merci à Marc de Bonneau vous pourriez profiler et oui merci à vous si vous aimeriez communiquer avec moi je vous invite à me contacter par mail professeur.normand.cornet arroba gmail.com ou bien me donner votre adresse électronique bonne soirée et on va attendre le résultat du match merci à vous merci à vous merci à vous